... Et alors que je préparais l'exhortation pour ce moment, ça m'a fait aussi, moi, du bien de vraiment prendre le temps de préparer ce temps. Même hier, alors qu'on rentrait des festivités avec la famille, j'étais même en train de partager dans la voiture, mais finalement, c'est quoi Noël ? Qu'est-ce que Noël nous rappelle ? Parce que d'abord, on sait très bien que Jésus n'est pas né en 25 décembre. Donc déjà, ça c'est clair, ça a été établi. Jésus n'a pas été né en 25 décembre, mais on sait qu'il est né un jour. Quelqu'un me dit un bon amène à ça. Donc, ne vous fiez pas aux gens qui disent, oui, il ne faut pas fêter Noël, tout ça, etc. Non, Noël, ce n'est pas que les cadeaux. Il y a aussi les cadeaux, si tu veux offrir, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout se souvenir qu'un sauveur nous est né. Quelqu'un me dit un bon amène à cela. Et on doit comprendre cela que c'est possible. Parce que parfois, certains lisent la parole de Dieu, ils disent, oui, mais ça, peut-être que c'est une image, une allégorie. Non, bien-aimé, notre Dieu est illimité. Donc, si le Créateur du ciel et de la terre a combien de plus fortes raisons ? Il veut faire en sorte qu'une vierge puisse être enceinte et puisse enfanter un enfant. Quelqu'un me dit un bon amène à cela. Alléluia. Et c'est ce que l'ange a dit à Marie en Luc 1, à partir du verset 35, particulièrement. Mais avant, il a dit, tu seras enceinte et l'enfant que tu auras, en fait, ce sera le fils du Très-Haut, comme on l'a vu dans la vidéo. Au verset 35, l'ange lui dit, ceci, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Verset 36, voici Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois. Il lui dit, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La version littérale dit que rien n'est impossible avec Dieu. Oh, bien-aimé, rien n'est impossible avec Dieu. Dans ta vie, ici-bas, dans le nom de Jésus-Christ. Rien me dit un bon amène. Et verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il soit fait dans ta vie selon les paroles que tu as reçues de la part du Seigneur, car rien ne lui est impossible. Alléluia. Et on doit comprendre, bien-aimé, que Noël nous annonce trois puissants messages. Et je prie que vraiment tu puisses les saisir, les comprendre, afin qu'à la fin de ce culte, que tu puisses sortir de ce culte joyeux et que chaque année tu sois content de rendre grâce à Dieu pour Noël, plutôt pour la naissance de Jésus. Parce que Noël veut dire tout simplement nativité. C'est la naissance de Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes pleinement reconnaissants. Le premier message qui est envoyé, et ce message-là, oh, bien-aimé, il me fait tellement du bien quand j'ai pensé à ce message. Le premier message que Dieu nous dit au travers de la naissance de Jésus, c'est que la naissance de Jésus prouve que Dieu est amour et qu'il est compatissant. J'ai dit Dieu est amour et qu'il est compatissant. Parce que, bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu n'est pas sourd à tes cris. Dieu n'est pas sourd aux cris de l'humanité. La Bible nous montre qu'il y avait un homme à Gadara, cet homme était sous l'emprise d'un esprit méchant. Et alors que tout le monde le voyait comme un fou, alors qu'il terrorisait toute la région, mais au fond de lui, il y avait un cri qui disait, je veux être libre de ces chaînes. Je veux qu'on puisse m'adonner une nouvelle vie. Je veux que rayonner, j'ai des choses en moi. Il y avait un cri à l'intérieur de lui. Et Jésus est parti vers cet homme-là. Il a entendu le cri intérieur de cet homme et il est venu vers cet homme. Il a été sensible au cri de cet homme. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on réalise que Dieu, lorsque son peuple était esclave, il a dit une chose à Moïse. En exode 3, verset 7 à 8, il a dit ceci à Moïse alors qu'il allait l'envoyer. Il dit, Moïse, tu sais quoi ? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a entendu tes cris. Et Dieu connaît ta douleur. Alléluia. Amen. C'est pour ça, verset 8, il dit, je suis descendu. C'est-à-dire, je viens dans l'affaire. Je viens moi-même intervenir pour libérer mon peuple. Il dit ceci, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le pays qui habite, etc. Dieu est descendu parce qu'il avait entendu le cri de son peuple. Et il a sauvé son peuple en envoyant Moïse. Alléluia. Et donc, de la même manière que Dieu a entendu les cris de son peuple. Bien aimé, Dieu a aussi. Et que Jésus a entendu aussi le cri de cet homme à Gadara. Dieu à la nativité a entendu le cri de l'humanité. L'humanité, comme on l'a vu dans la vidéo, qui était sous l'emprise du péché. L'humanité qui était sous l'emprise des maladies. L'humanité qui était tourmentée par le diable. L'humanité qui était blessée dans son âme. Bien aimé, les gens crient. Et Dieu a entendu. Et Dieu a descendu. Dieu est descendu. Et il y a une chose qui était incroyable à ce moment-là. Vous savez, les anges, ils avaient eu des aperçus de Dieu. Et pour cela, pour illustrer cela, je vais inviter un ange. Vous savez, il y a eu des anges, on voit souvent ça sur TikTok. Est-ce que je peux avoir un ange de TikTok, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut accueillir l'ange de TikTok ? TikTok, c'est une application que les jeunes utilisent. Vous savez de quoi je parle. Donc voici l'ange. Il s'appelle David. Alors, les anges avaient eu des aperçus de Dieu. Lorsque Lucifer, l'ange de lumière, s'était rebellé avec le tiers des anges. Dieu avait mis dehors Lucifer du ciel. Dieu avait montré qu'il était le Dieu trois fois saint. Quelqu'un me disait un bon amène. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui règne dans sa souveraineté. Et qui ne tolère point qu'il y ait des rebellions. Il avait chassé les anges qui s'étaient rebellés. Et là, les autres gens qui sont restés, ils ont dit, yes. Notre Dieu est trop fort. Notre Dieu est trop fort. Je peux même faire yes, man. Les hommes avaient vu la puissance de Dieu. Ils avaient vu que Dieu était le Dieu de souveraineté. Mais ils n'avaient pas encore vu tous les aspects du Seigneur. Et lorsque Dieu a créé l'homme. Et lorsque il a placé l'homme dans le jardin. On le sait, l'homme a péché. Et à cause de la désobéissance. L'homme a laissé entre un nature en lui. Il s'appelle le péché. Et ça mettait une séparation entre l'homme et Dieu. Et là, à ce moment-là, les anges, ils se disaient, franchement, là, papa, il va faire quelque chose. Il va sanctionner les hommes. Il va les frapper. Non. Ils ont vu Dieu prendre une bête. Tuer cette bête. Enlever la peau de cette bête. Et couvrir la nuit d'été de l'homme. Couvrir son péché. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui arrive? Il ne sanctionne pas. L'homme qui t'est éloigné de Dieu, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Comme toi, il y a quelques années, tu t'es éloigné de Dieu. Il t'a dit, où es-tu? Reviens à moi. Dieu a montré son amour envers les hommes. Waouh. Là, les anges étaient choqués. Montre un peu ton visage comme nous. On comprend un peu ton visage. Les anges étaient choqués. Le papa n'a pas frappé. Le roi n'a pas frappé. Mais parce que les anges n'avaient pas connaissance du plan parfait que Dieu avait prévu pour la rédemption de l'humanité. La Bible nous dit que ce plan était connu de Dieu avant la fondation du monde. Mais les anges ne le connaissaient pas. Et la Bible nous dit même que les anges voulaient sonder savoir quel était le plan de Dieu. Ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Et Dieu avait fait une promesse en jeunesse. Alors que tout, c'était le chaos. Il avait annoncé qu'il y allait avoir un moment donné où la postérité de l'homme allait écraser la tête du serpent. Et les anges ne savaient pas comment cela allait se manifester. Et 4000 ans ont passé après que Dieu ait annoncé cette parole. Et à un moment donné, il y a eu un conseil de la Trinité. Il y avait Dieu le Père, il y avait la parole de Dieu et il y avait le Saint-Esprit. Et les anges étaient un peu plus loin en train d'examiner. Mais de quoi sont-ils en train de discuter ? Le conseil de la Trinité s'est mis ensemble. Et la Bible en Hébreu 10 nous révèle qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a une conversation entre la parole de Dieu et Dieu le Père. Et la parole de Dieu a dit ceci. C'est pourquoi Christ, la parole de Dieu, entre le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, les questions de moi pour faire au Dieu ta volonté. Les anges ont vu quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. La parole de Dieu a décidé de renoncer à sa divinité, à sa gloire, à sa puissance, à son omniscience, son omnipotence et rentrer maintenant dans un corps d'homme. Alors là les anges sont tombés à terre, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et bien aimé, j'ai réfléchi une seconde à ça. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir à ça ? Imagine-toi, le Dieu tout-puissant, il renonce à tout ça. Il renonce à sa puissance, il renonce à sa gloire. Et l'apôtre Ivan avait donné ce témoignage d'une soeur qui était dans l'église, pasteur Mamadou Karambéry, qui avait dit à un moment donné, elle était morte pendant un instant. Elle s'est retrouvée maintenant au ciel et du ciel a voyé son corps. Et alors que tout le monde était en train de se lamenter, en train de pleurer, elle disait mais pourquoi il pleure ? Moi je suis bien là, je suis dans la gloire de Dieu, je suis dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans les Épitres, je suis tiraillé entre le fait de rester auprès de vous, ou d'aller auprès du Père. Parce que bien aimé, auprès du Père, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de tout ça. Non, 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 qu'on se rend dans la gloire de Dieu, c'est juste excellent. Cette femme avait goûté la gloire de Dieu, elle était bien, elle était bien. Elle a regardé même son corps et disait mais c'est quoi ce truc horrible ? Je ne veux pas aller là-bas, je ne veux plus là-bas. Et les gens étaient en pleurs, ils disaient mais non, ne pleurez pas, moi je suis bien, je suis dans la gloire de Dieu. C'est ce qui va t'arriver lorsque tu partiras. Pas maintenant, rassure-toi, mais au moment où tu vas partir. Et le Seigneur maintenant l'interpelle, non, tu dois retourner parce que tu n'as pas encore fini. Il y a encore un plan pour toi. Elle a dit non, je ne veux pas. Pourtant elle avait un mari, elle avait des enfants. Mais quand on goûte la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la gloire céleste, on ne peut pas. Pour revenir. Et pourtant elle est revenue. Et quand elle est revenue dans son corps, elle dit c'était juste glorieux. Et tous les témoignages de ceux qui ont vu la gloire, on dit c'est juste glorieux. Donc imaginez juste un instant, imaginez juste un instant, mais quel amour extravagant Dieu avait envers nous. Pour qu'il dise, je laisse tout tomber, je reviens encore, je vais vivre comme eux, avec les mêmes limitations qu'eux. Afin d'aller accomplir pleinement ma volonté. Bien aimé, Dieu est amour. Quelqu'un veut dire quoi même ? Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour, il est compatissant. Compatissant c'est compatir aux problèmes des autres. C'est décider de comprendre. Il a compris le besoin de l'humanité. Bien aimé, Dieu comprend tes douleurs. Il sait et il vient pour intervenir. Alléluia. Voilà, pour ça Philippiens 2.6 nous dit ceci. Il possédait depuis toujours, version parole français courant, il possède depuis toujours la condition divine. C'est-à-dire, il parle ici de la parole de Dieu qui était Jésus. Mais il n'a pas voulu demeurer de force à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme. Verset 8, il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Il a revêtu notre humanité. Alléluia. Mais le verset 9, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il dit verset 9. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu, le Père Jésus-Christ et Seigneur. Quelqu'un me dit un bon amène à cela. Amène. Est-ce qu'on peut mettre la version, lui seconde s'il vous plaît, de verset 9 s'il vous plaît. Lui seconde verset 9 et 10 s'il vous plaît. Rapidement. Philippiens 2, verset 9 et 10. Il dit, je prends la version lui seconde parce qu'elle est plus claire. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Verset 10. Il dit, afin qu'au nom de Jésus toujours réfléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. La suite. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les anges n'étaient pas au courant. Mais quand ils ont vu ce que Christ a fait, sa vie, c'est la mort à la croix. Et comment Dieu l'a souverainement élevé. Alors là, les anges ont fait tomber leurs vêtements. Ils ont dit, waouh, Dieu est trop fort. Comme dit l'apôtre Yves, il a lobé Satan. Il a marqué un but pour ta vie et il t'a donné un but. Est-ce qu'on peut acclamer véritablement notre Dieu pour ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son amour? Acclamons le Seigneur aussi pour notre frère David. Acclamons notre Dieu. Amen. Merci David. Alléluia. Bien-aimé. Dieu a démontré son amour, a prouvé son amour en revêtant notre humanité. C'est le premier message. Prends le temps de méditer à cela. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant pour la nativité. J'ai réalisé que Dieu, franchement, il m'aime. Il m'aime beaucoup même. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre cela, bien-aimé. Afin que chaque année, lorsqu'on va s'arrêter pour célébrer Noël, la nativité, que tu puisses dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu as laissé ton tronc de gloire pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Mon frère compliqué là. Moi qui étais compliqué. Tu l'as fait pour moi. Oh, c'est trop beau. Bien me dis à vous, Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Donc, Noël, la nativité, signifie qu'à cause de son immense amour, Dieu est venu et descendu dans un corps humain et il a démontré son amour envers. C'est le premier message. Le deuxième message, comme on l'a dit, comme ça a été précisé aussi dans la vidéo, il y avait une prophétie qui avait été annoncée. Donc d'abord dans Genèse, où il disait qu'il avait écrasé la tête du serpent. Cette prophétie était là depuis 4000 ans. Et même Esaïe, plus tard, Esaïe 9, verset 6, l'avait dit justement qu'une vierge allait enfanter d'un enfant. Et toutes ces prophéties étaient là en train de planer. Et tout le monde se disait, mais quand est-ce que véritablement cette prophétie va s'accomplir ? Donc en Genèse, c'est Genèse 3, verset 15. Et quand on réalise, on comprend, on voit que toutes ces choses se sont passées, plusieurs milliers d'années se sont passées depuis Genèse. Et 700 années depuis la prophétie d'Esaïe. Et quand on regarde cela, on se dit, mais franchement, ça fait un moment que cette prophétie avait été annoncée. Mais regarde, Dieu a été fidèle pour accomplir sa prophétie. Dieu a été fidèle pour manifester ses paroles. C'est pourquoi le deuxième message, bien-aimé, te prouve que Dieu est fidèle. Quelqu'un me dit un bon amène. Oui, Dieu est fidèle et bien-aimé. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit ce qu'il a dit. Dieu accomplit ce qu'il veut faire dans notre vie. C'est pourquoi dans Abba Koub 2, versets 2 et 3, il nous dit ceci, d'écrire la prophétie. Donc Abba Koub 2, verset 2 et 3, il dit, l'Éternel m'adresse à cette parole. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Ces tables, bien-aimé, ce n'est pas seulement ton cahier, quelqu'un me dit un mot amène. Mais c'est les tables de ton cœur. Retiens chaque prophétie que Dieu a annoncée pour toi. Retiens chacune des paroles que Dieu a annoncées pour toi. Elles vont s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Pourvu qu'on puisse y lire couramment. Que dans ton cœur qu'on puisse lire que non, cette femme-là a la foi dans le Seigneur. Cette femme-là a retenu les paroles que Dieu a dites. Ça se sent dans ton cœur, mais ça se sent aussi dans ta bouche, quelqu'un me dit un mot amène. Parce que par rapport aux proclamations que tu fais. Il dit, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la parole de Dieu s'accomplit, quelqu'un me dit un mot amène à cela. Elle marche vers son terme et il dit, j'aime cela, elle ne mentira pas, bien-aimé. Alléluia. Les paroles que tu as entendues, elles ne vont pas mentir dans le nom de Jésus. Il y a un terme pour cela. Il y a un moment où Dieu va le faire. Et je prie que pour toi, ce soit cette saison dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as gardé les paroles pour le salut de ta famille, pour le salut de tes enfants, pour ton élévation, pour l'avancement de l'église. Il te dit, garde cette parole, elle va s'accomplir. Quelqu'un me dit un mot amène. Et ce que j'aime, il dit, si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Oh, ça veut dire qu'il ne ment point. Ça veut dire qu'il tient ses promesses. Ça veut dire que notre Dieu est fidèle. Alors, bien-aimé, Dieu est fidèle. Quelqu'un me dit un mot amène à cela. Alors, si Dieu a pu accomplir une prophétie qui datait depuis 4000 ans, même si toi, tu as une parole qui date depuis 10 ans, 20 ans, Dieu va l'accomplir et Dieu va se le manifester. Alléluia. Parce qu'au sujet de la naissance de Jésus, j'avais dit à Simeon et à Anne, vous allez voir le Messie. Et Simeon, toute sa vie, il avait pris le temps de prier, de louer Dieu. Je m'attends à la prophétie de Dieu, de prier parce qu'il faut que toujours quelqu'un prie pour que les choses se manifestent. Et Simeon avait prié toute sa vie. L'Abbé nous dit ceci en Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire la manifestation du Messie. Et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 25, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourait point d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et verset 27, il dit, il va en table, donc poussé par l'Esprit. C'est-à-dire que, peut-être que ce jour-là n'est pas prévu d'être là, mais poussé par l'Esprit, que le Saint-Esprit te pousse à être quelque part dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit ça un bon amène. Donc poussé par l'Esprit, et l'Esprit nous dit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir son dégât ce qu'ordonnait la loi, c'est-à-dire de le présenter devant les sacrificateurs, il le reçut dans les bras. Et bénit Dieu, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Quelqu'un me dit un bon amène. Il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. Il a dit, Seigneur, merci, tu as accompli les plans, les projets que tu avais prévus pour moi. Alléluia. Dieu lui avait dit, tu verras le Messie venir. Et ce que j'aime avec le Seigneur, il fait des choses comme on l'a vu dans la vidéo, pas comme on peut le penser. Parce que si on te dit, un jour, tu vas voir le Messie, tu t'attends franchement un peu genre Arnold Schwarzenegger, mais encore un peu plus glorieux. Mais non, c'est un petit enfant. Il est faible. On a besoin de le garder. On a besoin de faire attention à lui. On te dit, voici le Messie. Et beaucoup ont dit, mais non, c'est pas ça le Messie. C'est pas, on ne croit pas, c'est pas, c'est pas ça le Messie. Ça ne peut pas être ça. Mais lui, il a su reconnaître le salut de Dieu dans ceux qui étaient petits, dans ceux qui étaient insignifiants. Alors, bien aimé, dans cette saison, Dieu va te visiter. Ça va être petit, ça va être peut-être insignifiant. Ça va l'air de rien. Mais voici venue la salut de Dieu. Voici venue ce que Dieu avait prévu pour toi. Voici ce que Dieu avait établi pour toi. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Mais ouvre les yeux, reconnais ce que Dieu avait fait. Alléluia. Simeon, Dieu a été fidèle par rapport à la parole de Simeon. Elle a mis le continu, il dit ceci. Donc au verset 34. Simeon les bénit, donc Marie et Joseph, et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relevement de plusieurs en Israël. Elle est devenue un signe qui provoquera la contradiction. Il dit ici que pour beaucoup, Jésus, ça va soit relever ou ça va faire chuter. Il y a d'autres vont accepter, d'autres vont refuser. Je prie que tu puisses accepter ce Seigneur. Je prie que tu puisses le recevoir si tu ne l'as pas encore reçu. Si tu l'as reçu, je prie que tu sois encore dans une plus grande reconnaissance de ce qu'il est dans le nom de Jésus. Rien me dis un point quand même. Et verset 35, il dit, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. Donc ça veut dire qu'elle allait voir le moment où Jésus allait mourir sur la croix. Et au verset 36, maintenant, on parle de Anne, la prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, d'un tribut d'Azère. Elle était fort avancée en âge car elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Ça veut dire qu'elle a vécu 7 ans et depuis qu'elle avait perdu son mari, elle avait décidé de se consacrer à la prière pour chercher véritablement le Seigneur. Elle s'est 37, elle s'est veuve et âgée de 84 ans. Ça fait quand même un petit bout quand même. Parce que si, à l'époque, on se mariait très tôt. Donc ça faisait peut-être plus de 70 ans qu'elle était veuve. Mais elle continuait à prier Dieu, à s'attender au Seigneur. Et la Bible dit, si, si, elle ne quittait pas le temple. Et elle savait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Pourquoi ? Pour demander juste que Dieu accomplisse son plan, que Dieu accomplisse son projet. Et Dieu certainement lui avait dit, tu verras le Messie. Verset 38, étant survenue, elle aussi, au même moment, au bon moment, tu seras au bon moment, au bon endroit, et tu seras connecté aux bonnes personnes dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'elle me dise un bon amène ? Qu'est-ce qu'elle me dise un bon amène ? Oh Dieu est fidèle, bien-aimé, Dieu est fidèle. Alléluia ! Et étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle disait, voici, notre Messie est arrivé. Voici, le salut est arrivé. Hourra, hourra, notre Dieu est arrivé. Bien-aimé, je te prie que tu sois de ceux qui aillent partout. Et disent, bien-aimé, ne cherchez plus le Messie et Jésus. Ils se trouvent où ? Par la parole de Dieu. Alléluia ! Bien-aimé, ce que j'aime, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai étudié, on a fait toute une étude sur les religions. Le bouddhisme, l'hindouisme, il y avait même des religions que je ne connaissais pas. Il y a toutes sortes de religions. Mais j'ai scruté, j'ai regardé deux choses. Il y a une seule religion, entre guillemets, où on parle d'un Dieu qui a quitté son trône pour aller vers l'humanité. Toutes les religions, on parle d'efforts humains pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher de la paix. Mais une seule religion, un seul écrit dit que Dieu a quitté le trône, c'est la Bible. Et ensuite, quand tu scrutes, quand tu regardes, quand tu examines, tous les écrits, beaucoup ont dit, j'enseigne la vérité. Beaucoup ont dit, je cherche la vérité. Beaucoup ont dit, je suis un étudiant de la vérité. Mais un seul homme a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Un seul l'a dit, il a dit, je suis la vérité. Et il l'a démontré par rapport à ce qu'il est. Alors, bien aimé, ne crois pas à toutes ces religions. Il te dit, je cherche la paix. Ils n'ont pas trouvé la paix. Le seul a dit, je suis la vérité. C'est Jésus. Alors, bien aimé, je vais te l'annoncer. Dieu est fidèle. Il a démontré son amour. En remettant notre corps, Jésus n'est pas une utopie. Il n'est pas une illusion. Il est réel. C'est Dieu fait chair, manifesté pour notre salut et pour démontrer l'amour de Dieu. Je t'en prie, crois au Seigneur Jésus. Je t'en prie, crois en Lui. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amène ? Je t'en prie, crois en Lui. Et toi qui crois en Jésus, crois en toutes les paroles qui ont été annoncées. La prophétie qui annonçait que Jésus a été manifestée, s'est réalisée. À combien plus forte raison, toutes les autres prophéties à venir vont se manifester. On nous a parlé de l'enlèvement de l'Église, bien aimé. Ça va arriver. Quelqu'un me dise un bon amène ? On nous a parlé du retour de Jésus, ça va se manifester. On nous a parlé de la victoire totale sur la mort et sur le diable. Ça va se manifester, bien aimé. Tout cela va se manifester. On nous a parlé aussi du règne de Dieu pour les siècles et les siècles. Tout cela va s'accomplir. Parce que bien aimé, Dieu est fidèle. Et ses promesses n'ont pas de date d'expiration. Parce que tout produit que tu achètes, il y a une date d'expiration. On te dit, nous garantissons le bon usage, telle ou telle chose, jusqu'à une certaine date. Bien aimé, Dieu ne s'est jamais périmé. On n'a pas besoin de transformer sa parole. On n'a pas besoin de la moderniser. Non, bien aimé, il n'y a pas de date d'expiration sur les promesses de Dieu. Ce qu'il a dit sur toi, ça accomplira et se manifestera. Donnez-nous au puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amène ? Quelqu'un me dise un bon amène ? Alléluia ! Mais encore plus, je voudrais te dire que Dieu, lui, travaille aussi de génération en génération. Alors ne t'inquiète pas. C'est une chose que tu ne verras pas de ton vivant. Mais ta postérité le verra. Ta postérité rendra grâce à Dieu pour toi. Parce que comme on le voit dans la parole de Dieu, les enfants de David ont été bénis, ce n'est pas à cause de leur piété, mais c'est à cause de David qu'ils ont été bénis. À cause de toi, des générations entières seront bénies dans le nom de Jésus. À cause de toi, les enfants de tes enfants béniront le Seigneur pour toi dans le nom puissant de Jésus. Et je prie ce matin que Dieu t'accorde une longue vie, afin que tu puisses voir tes arrières et petits-enfants dans le nom puissant de Jésus. Et que tu puisses voir que la promesse de Dieu s'est accomplie. Toi, tu n'as pas tout vu, mais tes enfants le verront. Là où tu t'es arrêté, eux, ils iront dans le nom de Jésus. Alléluia ! Eux, ils iront plus loin dans le nom de Jésus. Deuxième message. La naissance de Jésus prouve que Dieu est fidèle. Et troisième message que nous pouvons retenir sur la nativité, la naissance. À Noël, les hommes sont venus offrir des cadeaux à Jésus. Ils sont venus, comme la Bible le dit, les mages sont venus se prosterner pour adorer Jésus, pas Marie. Et qu'ils me disent en voix, Amen. Ils sont venus pour lui apporter des cadeaux. Mais pourquoi, bien-aimés ? Parce que la naissance de Jésus était un témoignage. On peut dire un témoignage, mais surtout, ça provoquait dans les uns et les autres de l'espoir et de l'espérance. Tous sont venus parce qu'ils savaient que le Messie était arrivé. Que le Messie s'était manifesté. Donc, le salut, maintenant, allait se manifester. Ils ont fait des cadeaux en signe que, véritablement, ils reconnaissaient que Dieu s'était souvenu d'eux. Ça, c'est l'esprit de Noël. On rend grâce à Dieu pour la manifestation du salut. Luc 2, verset 11, nous dit ceci. Luc 2, verset 11, nous dit ceci. Verset 13 et 14, nous dit aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Verset 13. Et soudain, il soudain, il y a l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et peint sur la terre, et peint sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc, on voit ici qu'il y a une grande joie qui s'est établie. Et vous connaissez le chant. Il est né le divin enfant. Reprends, reprends. Donne la gamme, donne la gamme. Reprends la gamme. Parfait. Un, deux, trois, un. Il est né le plus fort. Musée. C'est ça, Musée, c'est ça. Le divin enfant. Chantons tous. Tout son avènement. C'est bien. Alléluia. Acclame les Seins pour toi-même. Alléluia. Il y a eu un grand cri. Il y a eu de la joie. Pourquoi un sauveur nous est né? Mes bien-aimés, on ne réalise pas que à chaque fois qu'une personne est née de nouveau, il y a un chant qui est établi dans les cieux aussi. Donc, l'esprit de Noël, en fait, c'est ça. C'est de comprendre qu'à chaque fois qu'une personne est née de nouveau, c'est la naissance d'un sauveur qui est établie. une personne qui a été créée maintenant à l'image de Dieu et qui sera là pour accomplir les plans de Dieu et manifester les plans de Dieu. C'est pour ça que lorsque quelqu'un se donne à Jésus, il y a une grande joie au ciel. Les gens sont en train de chanter, adorer Dieu parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont dit, Seigneur, vraiment, tu es fort. Comment tu as pu sauver ces hommes? Comment tu les aimais tant? Il y avait tout ça en eux. Oh, Dieu, tu es fort. Et cet homme, cette femme va accomplir pleinement sa destinée. Alléluia. Et j'aime certaines personnes qui prennent vraiment au sérieux le baptême. Parce que d'autres, on baptise, on ne fait pas attention. Mais d'autres, ils font ça comme une fête. Ils préparent des cadeaux. Ils préparent des repas. Et j'ai réalisé que c'est comme ça qu'on doit célébrer le baptême. Parce que c'est la naissance d'un sauveur. Peut-être pas pour toi, pas pour moi, mais pour une génération, pour un type de personne. Alléluia. Donc quand on voit les personnes qui se donnent à Jésus et qui passent par les autres du baptême, on doit être tous heureux, célébrer véritablement Dieu. Parce que un enfant est né, un fils nous est donné. Il s'appellera fils du Dieu très haut. Emmanuel, Dieu avec nous, par le Saint-Esprit. Il portera sur lui la domination. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui naît de nouveau n'est pas né pour vivre une vie de bassesse. Non, tu es né pour vivre une vie de domination. Domination sur le péché, domination sur la tricette, domination sur la dépression dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, comprends tout simplement qu'à chaque fois que quelqu'un est né de nouveau, nous sommes en train de célébrer l'intimité. Nous célébrons véritablement le Seigneur pour cela. Alléluia. Alors, pour te terminer, bien-aimé, je prie que tu puisses vraiment comprendre ce jour précieux. Première chose, Dieu prouve qu'il est amour et qu'il est compétition. Deuxième chose, Dieu prouve qu'il est fidèle. Et troisième chose, rappelle-toi qu'à chaque fois que quelqu'un est né de nouveau, le ciel est en train de se réjouir. Nous sommes en train de célébrer l'intimité d'une personne qui n'a jamais été créée auparavant à l'image de Dieu. Alléluia. Et dans tout ça, rappelle-toi, le jour que toi, tu étais tourné vers le Seigneur, on a célébré. Dieu a célébré. Avec les anges, ils ont fait la fête. Il y avait l'ange, je ne sais pas si il avait un ange qui s'appelle David, mais il y avait au moins Michael, Gabriel. Ils ont célébré parce que tu étais né de nouveau. Alléluia. Et rappelle-toi aussi que Dieu a dit pour toi, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. J'ai pour toi une alliance internelle qui ne changera jamais, nous dit Esaïe 54, verset 10. L'alliance de paix qui le chancèle point. Il dit pour toi, je veux établir une alliance jusqu'à perpétuité. Il a juré sur son nom à Abraham qu'il accomplirait ses projets pour sa postérité. Et tu es de la postérité d'Abraham. Alors bien aimé, en cette fin d'année, en ce dernier dimanche, ne baisse pas la tête. Mais lève la tête fièrement parce que Dieu t'a aimé, Dieu est fidèle et Dieu manifestera ses projets dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors est-ce qu'on peut se lever et acclamer véritablement notre Dieu, le célébrer ? Acclamons notre Dieu qui nous a tellement aimé, a décidé de revêtir notre humanité, l'accepter d'aller à la croix et de mourir pour nous. Oh Seigneur, ce matin, je suis reconnaissant véritablement pour toute l'œuvre que tu fais dans nos vies. Seigneur, je ne verrai plus jamais Noël comme auparavant. Certains disent qu'il ne faut pas le célébrer. Moi, Père, nous te célébrerons, nous célébrerons ta nativité, nous reconnaîtrons. Un jour, tu es né, peu importe la date, le plus important, c'est que tu es né. Et je me souviendrai, Seigneur Père, à chaque fois qu'un frère, une sœur passe par cette expérience de la nouvelle naissance et passe par la zone du baptême, je me rappellerai, Seigneur, que moi aussi je dois célébrer, moi aussi je dois être reconnaissant, car je reconnais ton plan parfait. Oui, Père, oui, c'est notre Dieu. Les gens n'avaient pas perçu ton plan, les gens n'avaient pas réalisé ce que tu faisais. Même Satan ne le savait pas. S'il le savait, il ne t'aurait pas crucifié. Et comme dit ton serviteur, tu as lobé Satan, tu as marqué un but pour nous et tu nous as donné un but pour notre vie. Alors merci Seigneur, oh bien-aimé, c'est ce monstre-là que tu offres comme acclamation à notre Dieu au siècle du siècle. C'est ça qu'on va faire, on va te faire, acclamer Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est. Oh merci Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme reconnaît ses œuvres, reconnaît tes bontés, reconnaît véritablement que tu es bon, fidèle, merveilleux, Compatissant, long à la colère, riche en bonté. Oh je ne cesserai de te célébrer, que ta louange soit sur la bouche et que tous les jours, tous les jours, nos belèvres naissent un chant d'allégresse. Oh merci Seigneur, oh notre Dieu, tu es tellement beau. Exprimons notre amour envers Dieu et parle, dis-lui des paroles d'amour, dis-lui à quel point tu l'aimes. Oh Père, plus que jamais, je n'ai pas honte dans l'assemblée des saints ou au dehors, dans la rue, de dire que j'aime Jésus, j'aime mon Dieu, j'aime mon roi, Car il était parole de Dieu et tout a été fait par la parole. Mais voici la parole de Dieu, elle est devenue chère et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui tu m'as donné cette puissance, ce pouvoir, ce privilège de devenir enfant de Dieu. Alors merci Père, je t'aimerai tous les jours de ma vie. Accorde-nous la grâce de t'aimer, accorde la grâce Seigneur de l'éternement t'aimer, comme t'es passionné le Dieu. Merci pour tout le show, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour tes grâces et tes bontés et ta fidélité. Merci Seigneur pour tes grâces et tes bontés et ta fête.